Bonjour à tous, l'heure est enfin venue d'achever la série biographique entamée depuis le mois de mai 2019 sur Leonardo da Vinci. La vie de l'artiste a s'est achevé dans le précédent numéro, je vous propose donc pour cette dernière vidéo de nous concentrer sur sa personnalité, sur la portée de son travail, sur ses suiveurs et leur compréhension de l'oeuvre du maître de la renaissance. Tout cela afin de pouvoir clore ce travail de la plus satisfaisante des manières, tirer des enseignements du parcours de cette grande figure de notre histoire. Nous pouvons citer au moins deux héritiers directs des leçons artistiques de Leonardo et de ses possessions terrestres, Salai et Francesco Melzi. A leur arrivée en France, le premier est mentionné dans les registres du roi comme un serviteur de Leonardo, au même titre que Battista d'Avila-Anis, et n'a reçu de la cour que 100 écus. Cette considération très basse en tant que serviteur et non comme un élève à proprement parler, trahit le manque d'estime pour son activité de peintre. Pourtant, lui aussi recopier et décliner les oeuvres du maître, mais les réalisations qui nous sont parvenues de sa main ne sont en effet pas de première qualité. Bien qu'elles reprennent au moins partiellement des motifs de Leonardo, elles comportent trop de maladresse, à défaut d'oser le décrire comme un artiste vraiment médiocre. C'est très certainement pour cette raison et à cause de son comportement que son rôle dans l'atelier s'est sans doute limité, au mieux, à la préparation des supports et à une activité de modèle. De plus, lorsque la santé de Leonardo s'est détériorée, il ne s'est pas attardé à son chevet au château de Clou, emménageant probablement à Paris. Il est donc absent le 2 mai 1519. Mais il figure toutefois dans le testament de Leonardo, lequel lui donna la moitié d'un vignoble à Porta Vercellina que le père de Salai possédait dans son autre moitié. S'en retournant en Italie, emmenant peut-être quelques dessins, mais probablement guère plus que ses propres tableaux, il ne fit pas bon usage de ce que lui léga son maître et amant. Il se maria le 14 juin 1523 avec Bianca Koldirodi Danono, mais meurt moins d'un an plus tard, tué par un carreau d'arbalète reçu en pleine poitrine. L'hypothèse d'un assassinat n'est pas à écarter, mais la supposition la plus plausible serait un duel qui aurait mal tourné pour lui. Considérant son caractère violent et voleur, rien d'étonnant à ce qu'il ait couroussé quelqu'un. Il est enterré le 10 mars 1524. Une fin brutale, très soudaine et décevante pour celui que l'on considère comme le premier, du moins le principal, élève de Leonardo, mais à la hauteur de son personnage décadent. Son image n'enta jamais la plupart des œuvres du maître, car Leonardo a su imposer sa beauté dans ses visages et ses célèbres sourires. Consolons-nous en pensant que si Leonardo ne l'avait pas aimé, il n'aurait probablement pas amené avec lui trois de ses plus célèbres tableaux en France. L'élève modèle Francesco Melzi, fidèle jusqu'au dernier moment, reçut pour sa part 800 écus de la cour de François 1er pour les années 1517 et 1518. C'est à lui, en toute logique, que reviennent les possessions les plus précieuses et importantes du maître après sa mort, comme l'indique le testament. En récompense de ses loyaux services, tous les livres, instruments et dessins relatifs à son art et à son métier de peindre. Une décision évidemment motivée par son caractère plus responsable et respectueux. Il n'a pas séjourné plus longtemps en France, tout juste assez pour vendre à François 1er les tableaux présents au château de Clou. De retour dans la villa familiale à Capriodada, les bras chargés de notes et de dessins, il engagea une gigantesque entreprise, consistant à dresser le traité de peinture que son maître projetait de faire tout le long de sa vie, depuis des réflexions innombrables et éparses qui parsemait les manuscrits de sa collection. Collection qui fut dispersée par son fils Oradio, après sa mort en 1570. Soit pardon ou achats, la plupart sont récupérés en 1589 par le sculpteur Pompeo Leoni qui défie les carnets et découpa même de très nombreux dessins. C'est pour cette raison que je vous ai présenté de temps à autre des fragments de feuillet. Afin de créer deux recueils, l'un regroupant études anatomiques et botaniques, entre autres sujets, qui fut à son tour disloqué, et l'autre acquérant le nom de Codex Atlanticus, compilant cette fois ses travaux purement scientifiques. Pour en revenir à l'œuvre peint de Francesco Melzi, il a été sans nul doute celui qui s'est le plus appuyé sur l'esthétique de Leonardo, réinterprétant comme tous les membres de l'atelier ses compositions et continuant de le faire inlassablement. Ceci ne l'a pas empêché de composer des scènes plus originales, bien que partant toujours du détail d'une œuvre de Leonardo, où l'empreinte du maître continue de se ressentir, notamment dans le faciès salayen, la délicatesse du modelé, la douceur des ombres, les mains délicates pourvues de longs doigts, mais aussi la perception de l'anatomie au travers des vêtements, le respect du décor naturel avec un paysage généralement montagneux qui observe les lois de la perspective atmosphérique. Du fait de sa loyauté sans faille et de sa capacité à retranscrire assez fidèlement l'esprit de son maître, la paternité du Saint-Jean-Baptiste pourrait lui être attribuée. Mais ce tableau a trop souffert des dégradations de transfert du bois à la toile, ainsi que des multiples repeints qui ont jalonné son histoire jusqu'à modifier son sujet, devenant un Dionysos. Cette œuvre nous apporte cependant un angle de réflexion plus large concernant l'héritage de Leonardo. Avant son arrivée en France, l'atelier n'était pas seulement composé de Salai et de Melzi. D'autres artistes, qu'ils soient élèves ou collaborateurs, ont côtoyé et contribué à diffuser sa manière de peindre ou de dessiner des figures. Que cela soit par le biais de copies, de déclinaisons, de reprises de projets jamais entrepris ou par simple admiration. Nous allons essayer de procéder chronologiquement. Vous vous souvenez peut-être des frères Giovanni Ambrugio et Evangelista d'Apredis qui l'avaient aidé à réaliser la première version de La Vierge au Rocher. Dès ce premier projet en commun, un rapprochement stylistique avait été engagé, particulièrement visible dans les panneaux latéraux qui devaient encadrer le tableau central. Que cela soit pour des raisons de cohérence visuelle ou par sympathie, l'ange de gauche, surtout, présente des caractéristiques qui se rapportent indéniablement à Leonardo. Il ne faut pas oublier non plus que Giovanni Ambrugio d'Apredis s'est également beaucoup consacré à la seconde version de La Vierge au Rocher, occupant le rôle d'intermédiaire entre un Leonardo alors surchargé par ses obligations de cours et les moines mécontents de n'avoir toujours pas reçu leur commande. Dans ces conditions, il se pourrait même qu'il soit l'exécutant par défaut, si ce n'est principal, de cette œuvre. Par la suite, on le connaît principalement comme portraitiste à la cour de Milan, ce qui n'est pas sans lien, encore une fois, avec des œuvres que Leonardo a entrepris dans ce même contexte. Mais la seule œuvre datée et signée de sa main est le portrait de Maximilien Ier. À partir de 1509, nous perdons sa trace et nous supposons qu'il meurt entre cette date et 1522. Giovanni Antonio Bortrafio était un strict contemporain de Leonardo, puisqu'il naît après lui, mais meurt avant lui, en 1516. Il pourrait avoir participé à la Madonna Lita et en aurait retenu ce qui fait toute la saveur de ses madonnes, la relation entre une mère et son enfant. La tendresse qui se dégage ainsi de l'expression de sa madonne à la rose sonne très juste. Marie, les yeux baissés, les lèvres un peu pincées mais souriantes, observe le petit Jésus qui se penche en avant pour attraper la rose, mais elle le retient tout en s'emparant d'une autre fleur. Avec la présence un peu estompée du vase en verre dans la partie inférieure droite, il faut également y voir une référence à la madonna à l'œillée, et donc un intérêt très large pour les œuvres de Leonardo, même celles des dernières années dans l'atelier de Verrocchio. On le ressent encore dans cette autre vierge à l'enfant produite par son entourage, qui reprend l'emplacement entre deux baies ouvertes sur un paysage escarpé. Bien qu'il ne puisse être considéré comme le plus heureux des suiveurs, notamment dans la traduction des ombres, la réutilisation de la pose de la joconde dans ce portrait de dévotion chrétienne le fait voir plutôt en élève consciencieux des modèles produits par le maître, au point que les chercheurs ont souvent considéré sa main dans le portrait du musicien. Cesare da Sesto, lui, s'est principalement employé à s'approprier l'atmosphère vaporeuse des paysages de Leonardo et à retranscrire cette sensation de corps lointain. Nous notons chez lui des effets très réussis dans le rendu des étoffes, comme ici le voile de la Vierge, la transparence des manches, ou encore la traduction volumétrique des corps. Mais aussi de nombreuses ombres très accentuées qui trahissent une trop grande filiation au dessin de Leonardo. C'est un mélange assez étonnant entre une énergie libre et la dépendance des motifs léonardiens. Il disparaît cependant assez tôt, en 1523. Andrea Solari ou Solario s'est certes beaucoup appuyé sur les thèmes que Leonardo a exploités au cours de sa carrière, tel le Saint Jérôme dans le désert. Mais il l'a fait en y ajoutant une manière un peu plus élégante et précieuse, notamment dans la gestuelle, jusque dans la disposition des étoffes et la représentation du monde naturel. Cependant, ces qualités tendent aussi à parer ses œuvres d'une empreinte trop sophistiquée qui empêche l'approche vraisemblable de Leonardo de prendre le pas. Chaque élément est trop contraint par le dessin et ses figures paraissent contenues dans leur mouvement. Il meurt la même année que Salai. Bernardino Scappi, dit Luini, a beaucoup travaillé dans les églises de Milan. C'est la raison pour laquelle une large part de son œuvre se rapporte à des sujets religieux, comme c'est le cas pour cette Sainte Marie-Madeleine. Vous aurez reconnu la pose de trois quarts de la Joconde, mais aussi la grande qualité de coloriste et de dessinateur de ce peintre qui fait se détacher la figure d'un fond neutre, sombre, par des couleurs très claires et une luminosité très forte. Comme les autres suiveurs, il affiche le même intérêt pour le visage de ces figures, employant les mêmes artifices. Un clinaison de leur tête pour marquer davantage le sourire, expression douce, apaisée, une physionomie avenante servie par des mains aux doigts effilés et gracieux. La Madone de la Roseray constitue sans doute sa plus grande réussite. Et bien qu'il n'a pas toujours été le plus habile des traducteurs de l'art de Leonardo au regard de son Salvatore Mundi, et qu'il meurt en juin 1532, son œuvre, présentant lui aussi de nombreuses adaptations des créations laissées inachevées par le maître, fut malgré tout une source d'inspiration pour Antonio Allegri, plus connu sous son surnom Il Correggio. Ce peintre meurt deux ans après Luini, mais il a été très tôt comparé, ou plutôt confronté par les artistes, premiers critiques et historiens de l'art, à Raffaello. On observe chez lui un art moins dépendant de Leonardo que ses prédécesseurs, une filiation plus subtile dans la mesure où il a su rendre à ses figures une approche moins tenue par la rigueur du dessin. Marco Dorgiono faisait partie des artistes indépendants de l'atelier à Milan, et réalisa probablement, avec Giovanni Antonio Bortraffio, le retable Griffi sous la dictée de Leonardo. Par conséquent, et bien qu'une grande part de son corpus soit aujourd'hui perdu, les emprunts au maître sont constants, comme le prouvent les trois visages des archanges de ce retable, et les références fréquentes, comme ici une copie très libre de la Vierge Rocher. Il s'essaya lui aussi à représenter le Salvatore Mundi dans une version assez convaincante, qui révèle cependant une certaine étrangeté dans la luminosité, et même parfois dans la palette employée. L'incarnation de la peau et le traitement des ombres trahissent souvent une sorte de déformation du visage, peut-être un peu inquiétante, qui se retrouve surtout sur les apôtres dans la copie qu'il fit de la Seine. Personne n'est vraiment en accord sur la date de sa disparition, 1524, 1530, 1549 ? Il meurt en tout cas à la tête d'un atelier assez important, abritant de nombreux élèves. La copie de la Seine se trouvant à Londres me permet de vous présenter enfin le dernier des grands suiveurs de Leonardo, Giovanni Pietro Ricci, ou Ruzzi, dit Gion Pietrino. Comme tous les autres, il a copié, réalisé, réinterprété et réemployé certains motifs au sein de compositions illustrant des sujets différents des œuvres d'origine, acquérant non seulement une certaine idée de sa lumière, de son dessin, mais réussissant surtout à les fondre pour les faire définitivement siens. Tous ces artistes que l'on regroupe en histoire de l'art sous le terme des Leonardeschi, ou encore des Leonardesques, montrent à quel point l'art a été plus ou moins subtilement irrigué par les thèmes, les formes et les poses léonardiennes. Ainsi, le Florentin a su, par ses élèves et les élèves de ses élèves, marquer durablement les arts. Mais il reste toutefois un dernier artiste qui a été inspiré par les leçons de Leonardo, celui qui a vraiment permis de faire perdurer son souvenir dans l'histoire. Il est vrai, chronologiquement parlant, qu'après Gian Pietrino, nous pouvions encore citer Lorenzo Lotto, dont ce portrait de jeune homme a été longtemps attribué à la main même de Leonardo par sa grande présence et qualité d'exécution, Bernardino Lanino, qui reprit le Saint-Jean-Baptiste et contribua à enraciner sa manière en Lombardie avec de grands retables. Mais finalement, c'est bien dans l'œuvre d'un artiste contemporain de Leonardo, qui était son rival, que se ressent la plus grande compréhension jamais atteinte du maître. Raffaello Sanzio. Le grand Raffaello, dont la principale qualité était de s'approprier celle des autres, qui, une fois assemblés par son non séqué, laissèrent une empreinte éternelle dans l'art occidental. C'est lui, avec son flot considérable d'admirateurs et de suiveurs, qui répandit subtilement les formes léonardiennes, démocratisant ses trouvailles, les employant et les réemployant sans cesse, au point que le souvenir de Leonardo se ressente de l'autre côté des Alpes, sous le pinceau de Jean Clouet, qui représenta tour à tour Marguerite de Navarre et son frère le roi François Ier, jusque dans l'œuvre de Quentin Metzis. Paradoxalement, c'est aussi par son fait que l'on ne se rend plus compte aujourd'hui du caractère novateur du portrait de Lisa del Giocondo, tant cette formule eut de succès. Mais l'admiration pour Raffaello était telle qu'il prêta à son Platon de l'école d'Athènes les traits du maître. Des hommages de ce genre, il y en eut d'autres. Présenté dès la première édition des vies des plus excellents peintres, sculpteurs et architectes de Giorgio Vazzari, qui fut naturellement l'une des sources que j'ai consultées pour réaliser cette série d'épisodes, celui-ci estima en toute logique qu'il avait sa place dans le panthéon des grands hommes qui ont forgé l'identité et le prestige de la glorieuse Florence. Sa statue orne encore le programme sculpté de la Piazzale degli Uffizi, et il est aujourd'hui une figure indissociable des artistes qui ont fait évoluer le regard, les mœurs, le savoir et l'imaginaire humain. Malheureusement, l'adoration dont il est sujet pour certains artistes peut prendre des formes très diverses, dont celle du mauvais goût. La statue du sculpteur Hamletto Cataldi, par exemple, offerte à la France en 1923, est placée juste en face de la ville d'Amboise de l'autre côté de la Loire, est proprement irrespectueuse. Alors, il s'agit bien de l'artiste, mais représentée sous les traits d'une figure mythologique. Et honnêtement, lorsque vous pensez à Leonardo da Vinci, est-ce que vous l'imaginez nu ? Vous pouvez, après tout. C'était un homme fait de chair et d'eau. Mais ici, il se met dans une posture franchement indécente pour une personne qui a réellement existé et arbore des muscles saillants contrastant avec sa barbe très longue qui suppose un âge avancé. Certes, l'iconographie se rapporte à celle des dieux fleuves, mais si j'orale, ce n'est pas pour les mêmes mauvaises raisons que l'accueil réservé à la sculpture de Voltaire. Si l'on s'insurgeait à l'époque de représenter le philosophe dans sa nudité crue, pour ma part, je réclame, contre la sculpture d'Amleto Cataldi, la nudité plausible de Leonardo, celle maigre et fragile d'un vieillard lorsqu'on décide de le doter de sa longue barbe, de ses traits tirés, celle en effet musculeuse et élégante lorsqu'on lui fait recouvrer sa jeunesse. Toute sa vie paraît être une lutte entre deux facettes distinctes. Le jeune, talentueux, ambitieux, le vieillard accompli qui n'a plus rien à prouver, l'artiste de génie, celui qui n'achève jamais rien, le serviteur fidèle ou en quête du mécène le plus offrant. Leonardo avait-il, comme de nombreux historiens ou journalistes à l'avance volontiers, une personnalité complexe ? Entreprenons ensemble la formulation d'une réponse. Leonardo est mort à l'âge de 67 ans. Il a donc bénéficié d'une vie assez longue, surtout pour l'époque. Pourtant, cette longévité n'a pas été le théâtre d'une évolution stylistique flagrante, d'une remise en question concernant les délais de réalisation de ses œuvres, ni encore d'une volonté de vouloir satisfaire ses clients en menant leur commande à terme. Il est resté fidèle à lui-même et n'a jamais prétendu savoir lorsqu'une œuvre pouvait être considérée comme achevée. D'ailleurs, ça veut dire quoi, achevée ? C'est la raison pour laquelle il s'acharnait à obtenir l'effet qu'il désirait, quitte à garder auprès de lui des tableaux qu'il aurait pu, qu'il aurait dû livrer, ce qui lui aurait apporté des revenus. Mais il était à la poursuite d'un idéal, de la perfection, et dans ce but, il n'a jamais relâché ses efforts. Ainsi, celui qui veut jouir d'une place confortable auprès des Médicis, qui veut faire partie des artistes conviés à la réalisation du premier décor de la Cappella Sistina, ou qui encore se présente fièrement devant Ludovic Sforza, ne diffère pas de l'artiste conscient de sa valeur à Rome, ou appréciant enfin les fruits de son labeur au château du Clou. Leonardo a travaillé toute sa vie pour arriver à ce résultat, et réussir à s'imposer comme un artiste d'exception dont les formules impactèrent celles de ses contemporains. Toujours au service de puissants, il a souvent suscité leur envie, même par simple réputation, et n'est resté qu'aux côtés de ceux qui lui proposaient des défis intéressants, inédits, et à la hauteur de son esprit pluridisciplinaire. Ceci ne se fit pas sans succès, et pourtant, dans son exemplaire des vies de Vasari, le peintre espagnol El Greco écrit en marge de la partie réservée à la biographie du maître qu'il n'achevait jamais rien. Cette réputation de procrastinateur est tenace bien qu'injuste. Pour commencer, Leonardo n'a pas de difficulté à se mettre au travail. Au contraire, la nouveauté et les projets l'attirent, le processus de réflexion le passionne. S'il est vrai qu'il se disperse, un élément est venu maintes fois contrarier ses travaux, en particulier deux de ses plus grands projets. Cette raison, c'est la guerre. Et lorsqu'elle s'est manifestée, Leonardo a toujours eu la malchance de servir le mauvais maître. Celui qui doit s'exiler, qui s'est fait capturer ou qui meurt subitement. Comme Ludovic le Mort, Cesare Borgia ou Charles d'Amboise. Toujours est-il qu'on le prend souvent pour un artiste luttant contre l'ennui, une girouette soumise à une lassitude inconnue, recourant souvent à la contribution de son atelier. Mais il n'était pas le seul. Verrocchio, Raffaello et bien d'autres ont procédé ainsi. C'est d'ailleurs comme ça que lui-même a su s'élever au-dessus des autres apprentis parce que Verrocchio a fait appel à lui pour réaliser ses œuvres ou une part de celles-ci à sa place. On dit aussi qu'il entreprit des études très éloignées de son domaine. En apparence seulement. Les recherches et les expérimentations qu'il a menées ont toutes eu, quel que soit leur sujet, pour objectif la création d'une œuvre finale ou d'un dessin grandiose. Ainsi, deux autres raisons pouvaient affecter l'achèvement de ses entreprises, son ambition et sa clairvoyance, des intuitions trop précoces pour les moyens et les connaissances physiques de l'époque. La chaîne à dents cubiques, donc la bicyclette, le char d'assaut, le scaphandre, l'hélicoptère, l'avion, le parachute, doit-on enlever le statut de génie à Leonardo sous prétexte qu'il s'est appuyé sur les inventions de ses prédécesseurs ? Raisonnablement, non. Eux ont eu les idées, mais lui les a perfectionnées, a systématisé l'approche matérielle, multiplié les calculs, apporté de nouvelles données et facilité la compréhension du fonctionnement de ces machines et leur réalisation en produisant des études proches de nos dessins industriels actuels. Bien que ces notes n'ont été publiées largement qu'au XIXe siècle, ces nombreuses inventions ont vu le jour à cette période et après, attendant dans des carnets de croquis datant des XVe et XVIe siècle. De façon un peu triviale, c'est comme si aujourd'hui je faisais des croquis et des réflexions méthodiques et plausibles concernant l'invention de la téléportation pourvu qu'elle y arrive celle-là et que tout le monde me riait au nez. Sauf que 300 ans plus tard, 300 ans plus tard, des chercheurs finissent par l'inventer mes carnets en main, alors même que je n'avais pas connaissance à mon époque de tous les facteurs physiques qui entrent en compte dans ce phénomène incroyable. On pourrait voir Leonardo comme un illuminé, un fou, mais c'est bien en rêvant que l'on repousse les limites de notre monde. Il n'y a que ceux qui nous divisent comme l'argent, les conflits et l'esprit raisonnable de certaines personnes qui nous empêchent de les atteindre. Il s'est ainsi toujours moqué des lettrés qui avaient reçu l'éducation qu'il désirait, couronnée par le cursus honorum et se pensant plus malin que les autres. Pas uniquement par jalousie, son savoir, lui, il l'acquit par sa propre expérience des choses, par le contact direct, la remise en question constante de tout ce qu'il connaissait et croyait connaître. C'est sa force de caractère et sa volonté qu'ils l'ont construit. Et même si quelques-uns de ces savants ont apporté leur contribution, c'est lui qui résolut le mystère de l'homme de Witrouillus, l'illustration du triomphe de l'observation personnelle sur la confiance aveugle dans l'autorité des anciens. Comme artiste, écrit Goethe en 1817, qui comprend la nature dans la contemplation directe, qui œuvre lui-même à la manifestation par sa pensée et la pénètre, il avait naturellement vu juste. En effet, de cette longue carrière, rares sont les œuvres qui sont considérées comme finies, peu même inachevées nous sont parvenues. Au final, nous en comptons seulement 13 vraiment autographes. Mais c'est oublier celles qui ont forcément disparu, comme les fêtes merveilleuses qu'il a organisées, ou bien encore celles auxquelles il a participé dans l'atelier de Verrocchio, les maquettes et automates qu'il a réalisées, la colossale œuvre graphique qu'il nous a laissées, toutes les difficultés techniques auxquelles il s'est confronté, les ambitions jamais rêvées par ses prédécesseurs, et puis bien sûr, les aléas politiques de son temps. Les situations instables ont souvent conduit à la destruction de ce qu'il entreprenait ou à l'abandon forcé de ses projets. Le statut d'artiste, dans le sens où nous l'entendons aujourd'hui, n'existant pas lorsqu'il vécu, sa condition de serviteur des puissants l'a souvent conduit sur les routes et chemins contraints à d'un c'est sans trajet d'une place à l'autre. Tout comme le besoin l'a souvent conduit à chercher désespérément un protecteur au lieu de créer davantage. Tous ces facteurs doivent être considérés lorsque l'on ose avancer qu'il n'a jamais rien fini. Si seulement on l'avait laissé faire et si seulement il avait vécu à notre époque. On l'a ainsi vu au service de pape, de seigneur, de duc, de tyran, de république, de roi, mais le plus étonnant, c'est qu'il ait tenté de s'attirer tour à tour les faveurs du Dodge de Venise, puis immédiatement après de son ennemi, le sultan Bajacette II, ce qui aurait opéré, il faut l'avouer, l'un des premiers grands rapprochements entre Occident et Orient à une époque où la méfiance et l'animosité des deux importantes religions monothéistes étaient une source intarissable de conflits meurtriers. Ceci révèle néanmoins à quel point il était détaché de ce genre de préoccupations. Ce n'est pas cet aspect d'intrigue, de trahison, de complot, de manipulation, de manigance, de victoire et de conquête qu'il voulait comprendre, mais bien le fonctionnement du monde naturel, aussi bien minéral que végétal, organique que mécanique, tellurique qu'astronomique, pour des raisons que nous avons déjà soulevées ensemble. Leonardo avait une curiosité inouïe et sans limite, qu'importait dans ses conditions l'identité, la religion ou même les aspirations de son protecteur pourvu qu'il soit puissant, afin que lui soit tranquille et libre de pouvoir travailler sans se soucier des affaires humaines. Même ses études de machines de guerre n'étaient pas destinées à être utilisées à mauvais escient. Son seul but en les imaginant était qu'elles soient gardées entre deux bonnes mains si cela ne pouvait être que dans les siennes, ce serait dans celle de la liberté. Leonardo n'avait aucune patrie, si ce n'est son art. De notre réponse, il ressort un être un et entier, pas compliqué à comprendre ou à aimer car il était en accord avec de belles et nobles convictions. Il nous a laissé à la fois peu d'œuvres et beaucoup de créations qui constituent la véritable matrice qui a servi à façonner l'aspect du monde actuel. Pendant un demi-millénaire, nous ne l'avons pas oublié. La Joconde, continuellement visitée par au moins vingt mille personnes chaque jour. Les légendes qui l'entourent, l'engouement à l'annonce d'une exposition sur lui. Que retiendrons-nous d'ailleurs de celle qui eut lieu au Louvre cette année si ce n'est la sculpture majestueuse de Verrocchio, le manque d'explication, l'absence de certaines œuvres ou encore le monde ahurissant qui s'y pressait pour gâcher la vue de celles et ceux qui s'étaient préparés ? A la différence de la figure de Raffaello, sérieusement étiolé au cours des XVIIe et XIXe siècles et de celle de Michelangelo qui n'a jamais su dépasser sa condition d'artiste tourmenté et terrible, lui, Leonardo, incarne et incarnera à jamais les aspirations de l'humanisme. Plus que la personnification humaine de la Renaissance, il revêt l'idée de l'homme de tous les temps, idéal, complet, apprivoisant chaque domaine qui lui est présenté et laissant une image impérissable de son souvenir dans l'histoire. Un génie et un artiste génial. Il est grand temps de saluer les personnes qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de ces épisodes. A commencer par mes parents, les participations exceptionnelles de mon grand-père et de Kevin qui ont donné de leur voix pour faire vivre les personnalités auxquelles j'ai fait appel. Christophe, Valentine, Christine et Marcel qui ont été d'un soutien exemplaire, chaleureux et indéfectible. Sans oublier Timothée, je ne le répéterai jamais assez, sans qui rien ne serait possible, et Laurent qui m'a offert deux livres que j'ai beaucoup consultés. A ce propos, il me reste enfin à vous indiquer les publications dont je me suis aidé pour écrire tous ces épisodes. Le dossier de la Bibliothèque nationale de France, dirigé par Gennaro Toscano et accompagnant l'exposition d'Amboise, très bien écrit, disposant d'une bonne documentation et qui surtout ne se concentre que sur un fait, la mort de Leonardo, naissance d'un mythe. Ce qui n'est pas le cas de Leonardo da Vinci et le mystère Chambord par Dominique Labarrière, qui retrace en vérité la vie entière du maître au lieu de se concentrer sur le sujet annoncé qui n'arrive finalement qu'en deuxième partie. Le dossier Leonardo da Vinci et les ingénieurs de la Renaissance, paru au numéro 103 de la revue Histoire de l'Antiquité à nos jours, que je ne conseille pas. Tant l'épisode de Science Grand Format intitulé Leonardo da Vinci Accélérateur de Science, diffusé seulement un mois plus tôt sur Arte, était riche, juste et l'a rendu totalement dispensable bien avant sa sortie. Le hors-série de la revue Beaux-Arts, paru en octobre 2019 à l'occasion de l'exposition, qui contient ma foi un texte très bien mené et de belles images, ce qui n'est pas le cas de ce petit livret qui accompagnait l'exposition au Louvre, et qui contenait la myriade d'explications que tous les visiteurs qui s'y sont rendus devaient absolument connaître avant d'y mettre les pieds. Mais surtout, 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 Leonardo da Vinci, tout l'œuvre peint de Frank Zollner, ainsi que l'œuvre graphique, où ce dernier est accompagné par Johannes Nathan, complet, intéressant, très agréable à lire et à feuilleter, comme je l'ai fait pendant plus d'un an. Ainsi se conclut la biographie de Leonardo da Vinci, le Génial. Je souhaite pour celles et ceux qui souhaiteraient s'y réfugier, y chercher des informations, qu'elle saura leur rester utile, enrichissante, voire surprenante. Pour ma part, je suis très fier d'être allé jusqu'au bout, d'avoir partagé cette expérience à vos côtés. J'espère qu'elle ne fait qu'inaugurer des projets toujours plus ambitieux sur la chaîne de l'atelier. C'était Cyrèle qui vous remercie et vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos ainsi qu'une prochaine série de l'émission Artistes, l'histoire des artistes. A bientôt.